bonjour à tous et à toutes c'est franck alias gamesland on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur le jeu blue estate jeu qui est disponible depuis aujourd'hui sur le store xbox one pour la modique somme de 12 euros 99 voire 10 euros 39 si vous possédez un abonnement xbox live gold qui vous permet ainsi de bénéficier d'une petite remise c'est un jeu développé par un studio indépendant français qui s'appelle iso c'est une adaptation d'un roman graphique du même nom blue estate et vous pouvez le télécharger assez rapidement puisqu'il pèse quatre gigas le style c'est un rail shooter un rail shooter qu'est ce que c'est un rail shooter en fait c'est un jeu de tir à la première personne mais vous ne dirigez pas le personnage il se déplace tout seul et vous dirigez uniquement votre cible et vous tirez donc vous avez des jeux comme ça très connu la fin des années 90 comme the house of the dead ou time crisis c'était assez populaire à cette époque là donc voilà au niveau du contenu on a un mode d'histoire et un mode arcade le mode histoire vous pouvez jouer en solo ou en cop en local bien sûr à deux joueurs le mode arcade c'est une exclusivité xbox one apparemment donc c'est un mode qui a été rajouté vraiment pour la xbox one puisque à l'époque quand ce jeu est sorti sur la ps4 en juin 2014 ce mode de jeu n'existait pas voilà le jeu jouable avec connect puisque bien sûr il n'y a pas d'accessoires il n'y a pas de pistolet donc vous jouez vous le jouez connect ou vous pouvez jouer aussi à la manette sachant que à la manette moi je l'essayais faut être honnête c'est pas évident enfin c'est jouable mais c'est quand même beaucoup plus dur au niveau de la visée de la rapidité c'est un jeu quand même qui mise tout sur la rapidité du tir donc c'est vrai que à la manette c'est pas top ou alors ça demande beaucoup de beaucoup de temps d'adaptation mais sinon après bon bah j'ai fait une partie aussi avec kinect avec kinect ça répond vachement bien c'est super réactif c'est très rapide moi j'ai pas rencontré de soucis particuliers si jamais vous en rencontrez ben n'oubliez pas de refaire un calibrage de kinect ça peut améliorer la chose voilà que dire de plus au niveau du mode histoire ben c'est le mode histoire est constitué de cette mission vous avez apparemment je crois deux modes de difficulté enfin j'ai pas je découvre vraiment jeu un nom que j'ai cru voir de mode de difficulté après il y en a peut-être plusieurs sont les des blocs après voir a fini le jeu au moins une fois le mode arcade lui quant à lui se débloque quand vous avez fini le niveau 2 avant en mode d'histoire ben voilà vous avez un petit scénario assez sympa quoi bon après ça reste un jeu de tir assez basique style arcade c'est bourré d'humour dans ce jeu c'est il ya des petites touches par ci par là d'humour c'est assez c'est marrant que ça rapporte de la fraîcheur par exemple ce que vous pouvez voir dans le jeu assez régulièrement c'est le fait que le votre personnage a les cheveux un peu long il est une mèche apparemment qui dans l'action en fait se met devant ses yeux donc du coup vous voyez plus rien vous devez faire un mouvement balla comme on voit la vidéo de faire un mouvement pour remettre la mèche sinon vous voyez vraiment pas grand chose pour tirer sinon au niveau de haut niveau de la maniabilité en fait c'est assez simple quand vous jouez kinect vous avez le bras droit qui va servir à déplacer le viseur sachant que le le jeu enfin le vous tirez ça tire automatiquement par le moment où vous mettez la cible sur quelque chose sur un ennemi ou sur quelque chose qui peut être détruit votre votre arme se m'a tiré tout seul donc vous avez juste à bouger le viseur pour recharger vous baisser le bras tout simplement mais ça c'est c'est très réactif vous pouvez aussi vous cacher enfin à certains endroits vous pouvez que vous cacher derrière des murs donc là faut laisser le bras allongé comme comme quand vous rechargez mais sauf que là vous le laissez plus longtemps après le bras gauche lui va il va être utilisé en fait pour tout ce qui est une phase d'action comme ouvrir les portes ramasser de l'énergie ramasser des munitions repousser des ennemis enfin il ya pas mal de petites actions comme ça qui sont faites avec le bras gauche donc ça c'est sympathique vos deux bras sont vraiment utilisés il ya juste les bras il n'y a pas les parties pas d'autres parties du corps vous devez pas vous abaisser pour vous cacher ou quoi tout se fait vraiment avec les deux bras qu'est ce que je peux dire de plus j'ai vu que vous aviez aussi des sortes de peluches dans les dans les niveaux sont moins cachés un son son visibles on les voit quand même donc voilà il ya un petit défi comme ça où vous devez trouver toutes les peluches de tous les niveaux voilà bon pour l'instant c'est à peu près tout pour le mode histoire parce que c'est vraiment une vidéo découverte donc j'ai fait deux trois parties pas plus ici on va passer donc au mode arcade mode à cartes arcade pardon qui est assez sympathique parce que ça c'est un mode en fait vous n'allez pas forcément rejouer les niveaux du mode histoire alors les lieux sont plus ou moins identiques mais voilà vous allez jouer vraiment différemment déjà c'est vraiment le mode arcade arcade c'est on aurait pu appeler ça aussi un mode contre la montre parce que vous avez une espèce de chrono faut vraiment shooter les mecs même si vous tirez pas dans la tête faut les shooter très rapidement de façon à obtenir une sorte une sorte de checkpoint pour pour récupérer du temps à cinq secondes et justement ne pas mourir parce que quand le chrono est à zéro ben la partie est terminée donc vous avez aussi bah par exemple quand vous tuez un certain nombre d'adversaires comme là une fois que j'aurais tué le nombre d'ennemis qui affiché en bas à droite j'obtiendrai une nouvelle arme automatiquement contrairement au mode histoire où là vous les ramassez donc voilà c'est vraiment un mode très différent très très speed et il ya moyen de faire de refaire avec une très bonne joueurs jouabilité pour faire du scoring donc ouais c'est moi ça m'a bien plu ça c'est sympa bon bah voilà je pense que j'ai tout dit sur le jeu bah écoutez moi mes premières impressions j'aime assez bien il me plaît bien en plus par rapport au prix ça va c'est ça reste correct pour 13 euros c'est vraiment correct après voilà il ya cette mission c'est un jeu type arcade pas non plus s'attendra plus quoi je veux dire il remplit son rôle parfaitement voilà bon bah graphiquement c'est ça reste propre c'est fuide y'a rien à dire voilà moi j'aime bien donc je vais continuer sur le jeu j'ai déjà fait un premier un premier boss à la fin du niveau 2 avec les combats avec les boss sont assez dur assez longtemps et sont assez sympathique quand même malgré tout à moi j'aime bien c'est c'est marrant c'est pas comme comme je pense tout le jeu quoi c'est bourré d'humour donc voilà c'est sympa je vous laisse regarder la fin de la vidéo donc voilà j'espère que cette petite présentation vous aura aidé à faire votre choix de prendre pas le prendre moi je vous le conseille c'est c'est vraiment un bon jeu qui change puis bon ben des des rails shooter n'en a pas énormément ça court pas les rues donc c'est divertissant quoi c'est vraiment ils ont fait un bon boulot pour en plus c'est un jeu français c'est un studio indépendant donc moi je trouve que c'est c'est vraiment une belle réussite voilà n'hésitez pas à commenter partager cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre des commentaires sur youtube sur le flux d'activités xbox one si vous avez des choses à dire ou des questions à poser par rapport à ce jeu n'hésitez pas je vous dis à très bientôt et puis bon jeu et merci d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501